Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 18 mars 2022, 8h29, Faire du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va quand même assez mal. On va aller faire un tour sur les dernières informations concernant la guerre en Ukraine, une drôle de guerre pareil, il n'y a pas vraiment une guerre, c'est comme si Poutine marchait sur des oeufs, ne voulait pas vraiment, parce que si, entre vous et moi, les Russes voulaient vraiment déclencher une guerre, puis quand tu es en guerre, ton objectif c'est de détruire ton ennemi, ça fait longtemps que l'Ukraine et les Ukrainiens seraient disparus de la map avec la puissance militaire supposée que les Russes ont. On se rappelle d'un certain Saddam Hussein qui devait avoir une armée d'une puissance incroyable finalement, ça a pris 48 heures aux Américains puis à la coalition pour dévaster l'armée américaine, mais je ne pense pas qu'on soit dans le même scénario ici, les Russes, je pense que vraiment, ils ont sûrement une armée puissante, mais est-ce qu'il y a la volonté ou... Ce n'est vraiment pas évident de comprendre ce qui se passe en ce moment. C'est comme si on voulait juste convaincre le gouvernement ukrainien de devenir une espèce de zone tampon, de ne pas continuer son obsession à vouloir faire partie de l'OTAN, mais entre vous et moi, c'est vraiment étrange, il n'y a pas... c'est difficile à comprendre. On le sait qu'en temps de guerre, il y a beaucoup de propagande, on va aller faire un tour dans la propagande. Pour ce qui est des détails de la guerre, vous les voyez à longueur de journée sur les chaînes traditionnelles, le nombre de réfugiés, le nombre de victimes qui se comptent sur les dix doigts de la main à chaque fois, mais ce qu'on ne vous partage pas, c'est la propagande. C'est important, ça, la propagande, parce que souvent, c'est ça qui nous indique ce qui peut ou ce qui pourrait vraiment se passer. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est de la propagande? On ne le sait pas. Mais, on va aller voir ces nouvelles-là ensemble. Le Daily Mail nous rapporte que l'armée américaine craint que Poutine envisage d'utiliser des menaces nucléaires et révèle qu'il travaille sur de nouvelles armes nucléaires qui peuvent battre les défenses occidentales afin qu'ils puissent infliger des dommages inacceptables à l'Occident. Le directeur de la fameuse agence DIA, le directeur de la DIA, le lieutenant général Scott Berry, a révélé les préoccupations, ou ses préoccupations, dans un rapport jeudi, hier. Le rapport sur les menaces mondiales a noté que Poutine serait susceptible de menacer d'utiliser des armes nucléaires si les forces de défense ukrainiennes continuent de repousser les forces russes. On pense également que Poutine a l'intention de renverser l'ordre international de l'après-guerre froide dirigé par les États-Unis et de récupérer les anciens territoires soviétiques. Le rapport note également que la Russie prétend développer des missiles capables de contourner les défenses occidentales. Pardon. Il a déjà déployé des armes non nucléaires équipées de projectiles. Leur signe possible de ce qui va arriver. Ceci afin de garantir que la Russie puisse infliger de manière crédible des dommages inacceptables à l'Occident. Lors du déjeuner de la Saint-Patrick au Capitole, jeudi à Washington, le président Biden a qualifié Poutine de « dictateur meurtrier ». Donc on est vraiment dans la propagande peut-être totale. Moi, je ne le sais pas. Je ne suis pas un expert, mais je vous rapporte ces informations-là qui sont quand même intéressantes. Le Daily Mail nous rapporte aussi que les soldats russes, imaginez-vous, ont averti Poutine. « Nous nous lèverons contre vous après avoir été contraints de commettre des actes de terreur en Ukraine et de qualifier l'attentat à la bombe de l'hôpital de Marioupol de néo-nazisme pervers ». Donc, encore là, comment vérifier ces faits-là ? Mais ils sont rapportés pareil, c'est l'arme de la propagande. « Des soldats russes capturés ont averti Vladimir Poutine. Nous nous lèverons contre vous ». C'est sûr que quand tu captures des prisonniers, des soldats dans un camp ennemi, si ces gens-là veulent sauver leur peau, ils vont peut-être raconter n'importe quoi pour te convaincre que finalement, ils n'étaient pas vraiment pour les gestes posés, on les a forcés. Donc c'est peut-être ça. C'est de la propagande, sûrement. En temps de guerre, il n'y a aucune information, comme généralement, même en temps de paix, trouver de l'information véridique qui n'est pas de la propagande, c'est pas facile, imagine en temps de guerre. « On prétend qu'ils avaient été amenés à commettre des actes de terreur contre la population en Ukraine. Les troupes ont qualifié le bombardement russe de l'hôpital de Marioupol, de néo-nazisme pervers. Les affirmations font écho à celles de plusieurs autres soldats russes capturés en Ukraine. » Mais quand même, je te rapporte ça parce que je pense que c'est important. C'est vraiment important de comprendre quel genre d'environnement et de propagande on est en train de jouer. Parce que c'est une arme aussi, la propagande. Donc, c'est dans l'environnement dans lequel on est. Biden dit que le dirigeant russe Poutine est un criminel de guerre, je vous l'avais déjà rapporté ça, mais il ne fait rien pour... Et l'armée américaine, sous la gouvernance de Joe Biden et des démocrates, ou que ce soit ailleurs en Europe, on crie notre frustration, notre indignation face à cette attaque, ou je ne sais pas comment l'appeler vraiment, invasion ou volonté de renverser le gouvernement Zelensky. On s'époumonne à créer notre indignation, mais il n'y a personne qui lève le petit doigt pour aider concrètement l'Ukraine. NBC News nous rapporte les propos de Zelensky hier, lorsqu'il était au Capitole, je pense en virtuel. La Troisième Guerre mondiale a peut-être déjà commencé avec l'invasion russe, selon Zelensky. Donc, la Russie a peut-être déjà déclenché la Troisième Guerre mondiale, et a déclaré mercredi le président ukrainien Zelensky, dans une interview à NBC. Ah, ok. Le résultat de l'invasion de l'Ukraine par le président russe, Poutine, n'a pas encore été décidé, mais il est possible que la décision ait déjà ouvert la voie à une guerre mondiale à grande échelle. Wow. Donc, quand même assez important là aussi, mais est-ce qu'on joue encore là à une forme de propagande? Le Daily Mail, encore une fois, à quel point Poutine, désespéré, n'a plus que trois coups contre l'Ukraine, et il manque de temps. L'expert en guerre, Justin Brunk, disait que le dirigeant russe est dans une position dangereuse, mais sa plus grande difficulté est de vendre sa guerre désastreuse comme une victoire à sa population locale. Donc, encore là, on joue dans la tête du monde, tu comprends? L'Ukraine doit maintenir la capacité de ses forces à continuer à se battre efficacement et à contre-attaquer pour regagner le territoire perdu, s'elle veut résister aux Russes, écrit aujourd'hui l'expert militaire Justin Brunk sur le Maine Online. Les troupes de Zelensky mobilisent de nouvelles forces ukrainiennes à l'ouest avec des armes modernes fournies par les pays occidentaux et celles-ci pourraient être envoyées pour renforcer rapidement Odessa ou Kiev si nécessaire. Justin Brunk, un expert militaire de premier plan en matière de puissance aérienne et de technologie, a ajouté que l'Ukraine doit maintenir le moral de ses troupes et de ses citoyens et veiller à ce que l'aide militaire occidentale et autres continuent d'affluer dans le pays. Il a ajouté que les forces russes sont dans une position dangereuse qui risque de se détériorer dans les semaines à venir sans une pause majeure dans les combats, ce qui signifie qu'il est vital que les Ukrainiens continuent à se battre avec acharnement. En revanche, Justin Brunk a déclaré que les Russes tenteraient probablement trois options, l'une d'entre elles étant de se diriger vers le nord de Mélitopol vers Dnipro pour rencontrer une poussée vers le sud depuis Kharkiv en même temps. La seconde est que les Russes continuent à bombarder Mariupol, Kharkiv et d'autres villes plus petites, tandis que la troisième est qu'ils continueront à tenter d'encercler et de contourner Kiyo Lev dans le sud. Il a également déclaré que certaines parties de l'Ukraine étaient maintenant au-delà de la capacité de la Russie à influencer ou à regagner pour toujours, ajoutant, Poutine a maintenant besoin de ses forces pour réaliser que quelque chose qu'il veut vendre à son propre peuple comme une victoire, valant ses coûts énormes. Donc, je vous laisserai naturellement, comme d'habitude, toutes ces analyses-là, ces articles-là. Au niveau de l'économie, maintenant, on a eu une chute du prix du pétrole. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté à la pompe les prix baissés. Le pétrole a chuté à nouveau. Maintenant, on était mardi, je pense, de 27 % en dessous du récent sommet. Le pétrole a enregistré de lourdes de pertes mardi, s'appuyant sur la baisse de lundi, alors qu'une myriade de facteurs ont pesé sur le sentiment, notamment sur le pétrole, notamment les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, un ralentissement potentiel de la demande chinoise et le dénouement des transactions avant la hausse des taux prévus par la Réserve fédérale mercredi. Donc, on avait une baisse du prix du pétrole. Pendant ce temps-là, le Washington Post nous rappelle que l'Arabie saoudite envisage d'accepter des yans au lieu du dollar américain pour les ventes de pétrole chinois. Les pourparlers entre Riyad et Pékin se sont accélérés, alors que le mécontentement saoudien grandit contre Washington. L'Arabie saoudite étant pourparlers actifs avec Pékin pour fixer le prix de certaines de ses ventes de pétrole à la Chine en Yann, ont déclaré des personnes proches du dossier une décision qui nuirait à la domination du dollar américain sur le marché mondial du pétrole et marquerait un autre changement du premier producteur de pétrole brut exportateur vers l'Asie. Donc, quand même assez intéressant. On voit que c'est certain qu'il y a des luttes dans cette espèce de vide d'ordre mondial. On va voir ce qui se passe avec tout ça, mais d'après moi, je vous en ai parlé longtemps de ce vide de l'ordre mondial et la poussée de, peut-être, Poutine et de la Russie vers l'Ukraine et est une de ses tentatives peut-être de réorganiser tout ça. On voit l'Arabie saoudite qui veut accepter des Yann et on voit la Chine qui prend de plus en plus de classe aussi avec des alliances, avec d'autres pays qui sont souvent dans le collimateur des Américains. Ça va être fascinant de suivre ça, mais entre vous et moi, nous autres, on est juste des spectateurs, puis préparez-vous à subir les contre-coups de tout ça. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada